Salam alaikum Les droits et devoirs de l'enfant Le professeur Abdel Nour rappelle à ses élèves leurs droits et leurs devoirs et leur dit Les enfants ont des droits comme le droit à un nom, une nationalité, un logement, l'affection, l'amour, l'alimentation, l'éducation, les activités récréatives, mais ils ont aussi des devoirs comme le devoir du respect, de la loi, le devoir d'être poli, le devoir de la production de l'environnement, le devoir du respect des règles, de vie, en classe. Donc, le texte, nous nous faisons de la question de la compréhension de l'écrit, la compréhension de l'écrit, la compréhension de l'écrit. Je mets une croix devant le type de ce texte. C'est-ce que le type de texte est narratif ou bien informatif ou injonctif. Le type de ce texte est informatif. Je mets « croix » ici. Informatif parce que dans des informations, c'est-ce que c'est ce texte, c'est ce type de information, c'est que c'est ce texte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La question numéro 3 Quels sont les droits des enfants ? 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 Le droit à un nom ? Le droit à un nom ? Une nationalité ? Le droit à un nom ? Le droit à un nom ? Le droit à un nom ? Une nationalité ? Un logement ? Aussi l'affection ? L'amour ? L'amour ? Le droit à un nom 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 ? Le départ à un nom ? Le droit à un nom ? Le droit à un nom ? C'est là le droit à un nom ? Le droit au nom ? De la loi, le devoir d'être poli, le devoir de la protection de l'environnement, le devoir du respect des règles, le devoir du respect des règles, le devoir du respect des règles. Donc, ce sont les devoirs. Je répète la question. Que pourras-tu dire aux enfants qui ne respectent pas leurs devoirs? C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ne respectent pas leurs devoirs. Et donc, pour être des bons citoyens qui sont des bons citoyens, vous devez respecter vos devoirs. Il y a des 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 devoirs. Il faut que vous ait l'attrapé. je range le mot suivant en ordre alphabétique يعni, on n'rtb d'eql kalimait attaliyah يعni, l'hsab l'hsab l'alphabie l'hsab l'alphabie d'yala etan, héna عنdi devoir عنdi respecté, عنdi loazir عنdi eduké, عنdi soigné etan, héna l'eqji l'oula, عنdi a, b, c, d etan, dehye l'oula, kan k'tiba devoir, a, b, c, d, e e, te di e a, y a, eduké a, b, c, d, e, f, j j, h, i j, k, l, m, n l y a, l'immo ra loazir etan, anan, warekom, devoir eduké loazir respecté et soigné etan, k'tiba dik l'alphabie k'tiba dik a, b, c, d j, kouli ki jilou j, kouli ki jimmo ra idan, anna k'mna devoir eduké loazir respecté et soigné j, kouli ki jilou su, alteni j, kouli, kouli kouli deux mots suivants dans le tableau. Il y a avoir un nom, faire ses exercices, respecter les autres, être nourri, aller à l'école, obéir à mes parents. Il y a le droit avoir un nom. Il y a le droit de l'islam. Être nourri. Il y a le droit de l'école. Aller à l'école. Le droit de l'adresse. Le droit de l'adresse. Devoir. Faire ses exercices. Injaz le wajibat. Le wajibat le madrasse. Les devoirs ne sont pas le wajibat. Respecter les autres. Aحتéram les autres. Obéir à mes parents. Obéir à mes parents. Taعة le wajibat. Il y a le wajibat. Il y a le droit de l'adresse. Le droit de l'adresse. Je complète la règle de vie en classe avec les mots suivants. Je complète les règles de vie en classe avec les mots suivants. En classe. En classe l'élève doit. parler. consciousness. Il y a le droit d'adresse. attendre son tour pour parler attendre dérangez poliment attendre dérangez poliment en classe l'élève doit parler poliment attendre son tour pour parler attendre son tour pour parler ou éviter de dérangez les autres éviter de dérangez les autres 4 je relis chaque mot à sa définition je relis tous les termes dans le tarif devoir devoir ou le wajib devoir 1 1 تعrives d'il yalha 1 chose qu'on est obligé de faire يعni devoir شنو هو le wajib هو 1 1 1 2 1 2 3 1 6 6 7 7 8 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 20 20 21 22 23 25 24 25 26 28 29 29 30 30 30 30 Oh, comme il est beau ce garçon. Il y a une phrase exclamative. J'ai acheté un nouvel ordinateur. C'est une phrase interrogative. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Frase interrogative. J'ai acheté un nouvel ordinateur. Ça t'raille le soudain. Deux. Transforme les phrases interrogatives suivantes en phrases déclaratives. Transforme les phrases interrogatives suivantes en phrases déclaratives. J'ai acheté un nouvel ordinateur. J'ai acheté un nouvel ordinateur. Je transforme cette phrase en phrase déclarative. Vous avez terminé votre exercice. Vous avez terminé votre exercice. Point. D'aimler la phrase déclarative. Quand on a le point de vue, on a le point. Quand on a la lettre majuscule, on a la lettre majuscule et on a un point. B. Est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux manger? C'est une phrase interrogative. Tu veux manger? Tu veux manger? Tu veux manger? Ça y est. Tu veux manger? Est-ce que tu veux manger? Nous avons dit que je veux manger. Sous la icône. Est-ce que tu veux manger? Tu veux manger? Ça y est. C'est une phrase déclarative. On va verser la 3e. Recreuse les phrases suivants. De une autre manière. On va verser la 3e. 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 C'est le cas de quel, on peut utiliser le cas de comme. Et on peut changer la phrase. On peut changer quelque chose. B. Comme ils sont bons livres. Comme ils sont bons livres. Donc on va essayer de faire la réaction de cette jumele d'aistifahé. Quel bolivre. Quel bolivre. Quel bolivre. Alors là, j'ai indiqué l' отношabilité. Quel... C'est à dire la différence l' RJF donc, c'est à dire la phrase. Quel bolivre. C'est une jumele d'aistifahé cucine par l'exampleur. On peut le faire expah Они&e rajoutent des bons livres. 者 et ingwią nombre des bons livres en jointmillion. Kerryvrent au longo de de l'expérience à cet intermitage. présent je conjugue les verbes suivants à l'impératif présent l'impératif présent on dit donner deuxième personne du singulier deuxième personne du singulier y'a tu donne donne moi tes clés donne moi tes clés on dit remplir deuxième personne du singulier y'a tu deuxième personne du singulier rempli rempli ce formulaire applaudir première personne du pluriel première personne du pluriel ça veut dire nous applaudissant trop fort applaudissant trop fort applaudir c'est un verbe du deuxième groupe parler première personne du pluriel première personne du pluriel aussi nous parlons 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 en haute voix ça c'est le verbe parler au présent de l'impératif présent regardez deuxième personne du pluriel deuxième personne du pluriel ça veut dire vous regardez dans les yeux ça y est ça y est ça y est on va dire le exercice on va dire le même temps ça y est ça y est écrire les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif écrire les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif elle elle vient me voir je conjugue le verbe venir au présent de l'indicatif elle vient me voir je vendre je vendre vendre au présent de l'indicatif se mets entre parenthèses et je conjugue le verbe vendre je vends la terminaison ici s je vends des petits poussins nous le verbe lire nous lisons le texte de je suis un mineur vous le verbe pouvoir vous pouvez consulter sa biographie tu voir voir c'est un verbe du troisième groupe tu vois ce jeune homme ça y est je fais l'orthographe je fais l'orthographe orthographe l'indicatif l'orthographe accorde correctement le verbe conjugué au présent de l'indicatif avec son sujet accorde correctement le verbe conjugué au présent de l'indicatif avec son sujet il signe un nouveau contrat il dit le verbe il dit le sujet pluriel pluriel il dit le verbe seconde pluriel il dit le verbe la terminaison dialogue au ENT vous écoutez il dit le z parce qu'il dit le sujet il dit vous il dit le verbe c'est l'accord du verbe avec le sujet vous écoutez la radio elle habite à tsaroudent il habite à tsaroudent il habite il habite à tsaroudent pardon il habite il habite à tsaroudent regardez le sujet il y a elle il dit eux c'est troisième personne du singulier la terminaison ici eux on dit le verbe s'accorde avec le sujet s'il y a le sujet est pluriel le verbe aussi pluriel s'il y a le sujet est singulier le sujet le verbe aussi doit être singulier tu regardes la télévision es la terminaison ici es nous chantons la terminaison en ns deux accorde correctement le participe passé avec son sujet là on accorde le participe passé parce que les verbes qui sont conjugaux passé composés je vais le participe passé le verbe aller entre parenthèses je suis allé le accent il a le il a le je dois mettre à la fin elle est vu le verbe venir elle est venue regardez ici j'accorde le verbe avec le sujet parce que ici il y a elle féminin je dois ajouter ici parce que le sujet est féminin le verbe le participe passé s'accorde avec le sujet quand on a l'auxiliaire quand on a l'auxiliaire être le verbe ne s'accorde pas avec le sujet nous sommes le verbe partir nous sommes partis nous sommes partis nous sommes partis s'accorde avec le sujet parce que nous pluriel je dois ajouter s mes parents sont allés mes parents pluriels quand on a l'auxiliaire être le participe passé s'accorde avec le sujet tu es tu es arrivé tu es tu es tu es tu es tu es un garçon il qu'une fille est un garçon C'est ce qui est très important, c'est ce qui est très important, c'est ce qui est très important. D'aujourd'hui lexique, lexique, déjà dans le lexique, ça y est, dans le lexique. Ça y est, au revoir maintenant. On se verra la prochaine. Bonne chance pour tout le monde. C'est un conseil pour tout le monde. J'espère qu'il y a tout le monde pour tout le monde. J'espère qu'il y a tout le monde pour tout le monde. Et à la prochaine.